Générique ... ... ... ... Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'info. La République démocratique du Congo tient à organiser le neuvième jeu de la francophonie en juillet prochain à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde était sur terrain dans la capitale congolaise ce mardi 10 janvier 2023 pour évaluer les niveaux d'exécution de travaux de construction des infrastructures qui devront accueillir ce jeu. Suivez. Jean-Michel Samaloukonde voulait se rendre compte de l'avancement des travaux en cours sur le site du stade Tataraphaël et celui du stade des martyrs de la Pentecôte. Dans sa suite, le commissaire général de la police nationale congolaise a donné à Mouli membre du comité de pilotage. Ensemble, les deux autorités se sont imprégnées de la réalisation des travaux de construction des stadiums et gymnases. Nous, au niveau de la police nationale congolaise, nous avons une bonne impression. Nous restons avec cette bonne impression chez nous puisque moi-même, en tant que membre du comité de pilotage, nous avons effectué les tours avec son excellence, monsieur le premier ministre, en commençant par le stade Tataraphaël, le stade de Varitir, et on a fini par visiter les centres sportifs de la police nationale congolaise. Je pense qu'il est sorti, il est rentré lui-même très satisfait avec cette installation du centre sportif de la police. C'est fini complètement. Il a vu la capacité d'accueil, les vestiaires, les salles de fitness, les bureaux de sécurité, tout ça. En tout cas, le premier ministre est rentré très satisfait. Nous-mêmes, nous sommes restés avec une bonne impression. Au terme de cette visite d'inspection satisfait du niveau des œuvres, le chef du gouvernement a décidé d'accroître non seulement le suivi technique, mais aussi financier et intensifier les séances de travail avec différentes parties prénantes. Par ailleurs, le chef du gouvernement a affirmé qu'il va aussi visiter dans les prochains jours le site d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa-Irikin. Pour rappel, les neuvièmes Jeux de la francophonie sont prévus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, de juillet à août 2023. Le lieutenant général Christian Tchiuwewe Songesha, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé ce mardi 10 janvier dans la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu, pour effectuer une mission de contrôle et de commandement. Viningali Junior nous en dit plus. A son arrivée dans la ville de Goma, le chef d'état-major de l'armée a été accueilli par le lieutenant général Konstantin Makongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui s'est fait accompagner du commandant de la troisième zone de défense et des différents membres du comité provincial de sécurité. Le lieutenant général Christian Tchiuwewe vient en visite d'inspection et des commandements en cette période de troubles sécuritaires dus à la guerre d'agression. Je suis en visite, n'est-ce pas, de mes unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant des opérations et je suis là pour s'arrêter. Au cours de cette activité, Christian Tchiuwewe Songesha a présenté aux militaires engagés au front des guerres les orientations, instructions et encouragements venant du président de la République, Félix Tchisekedi Tchilombo, en sa qualité du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même registre, il a reçu des explications détaillées émanant du gouverneur militaire Constantin Makongba relative à l'état des lieux de la situation sécuritaire et des opérations en cours d'exécution dans les secteurs opérationnels de Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2, Nord Kivu. Par ailleurs, le lieutenant général Christian Tchiuwe Songesha a indiqué que cette visite s'inscrit dans les cadres du contrôle des unités engagées dans les opérations militaires dans cette partie de la République. Il s'y est de noter et que cette visite constitue la toute première mission de travail du chef d'état-major Christian Tchiuwewe depuis sa nomination à la tête des forces armées congolaises les 3 août 2022 derniers. Le pont jeté sur la rivière Lovoy dans les secteurs des Bapende, à 55 km à l'ouest de la ville de Chikapa, s'est effondré le mardi 10 janvier au passage d'un camion qui transportait des matériaux de construction. 13 à 14 personnes qui étaient à bord du camion qui a occasionné l'effondrement du pont jeté sur la rivière Lovoy sont toujours portés disparus jusqu'à ce mercredi matin. Le chef du secteur de Bapende, Hubert Mbombo, indique qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants. Parmi les personnes disparues, il y a l'administratrice gestionnaire de l'hôpital de Ndjinji et ses deux enfants. Seuls rescapés, selon les chefs du secteur, un membre de l'équipage qui était descendu du camion lorsque celui-ci s'approchait du pont. Les Léopards à prime de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage à Tunisie hier mardi 10 janvier après deux matchs livrés. Le premier avec une victoire face aux Chevaliers de la Méditerranée et le second sur une défaite face aux Aigles du Mali 1-0. Cette prestation en Tunisie compte pour la dernière étape de la préparation des Léopards à prime qui sont déjà dans les aires pour Anaba en Algérie lieu du Chan 2023. Commentaire de Glodi Mouenda. A quelques jours de son entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations face aux crânes des Ougandais, les Léopards à prime de la RDC ont concédé la défaite 0 contre 1 devant l'équipe correspondante du Mali en amicale de fixation disputée ce mardi 10 janvier à Saous. En effet, après une première période très mal négociée, les hommes dont Tiss Nkoman ont subi dans la première partie de la rencontre le pressing haut de l'équipe adverse et empêchés par la manque de mobilité dans l'animation offensive. Obligés de jouer long et derrière, les Léopards vont encaisser l'unique but de la partie à la 19e minute de jeu sur une horaire défensive individuelle un but à zéro en faveur du Mali. A la reprise, Otis Nkoman va opérer plusieurs changements afin de créer la mobilité au milieu et la vifacité en attaque au point de se procurer plusieurs situations mais très mal négociées jusqu'au coup de sifflet final. Le score restera inchangé un but à zéro. Un vrai dernier match test pour le poulain d'Otis Nkoman obligé de rélever la tête afin d'affronter les Ougandais aux sérénités le 14 janvier prochain à Naba en Algérie dans le cadre de la première journée du GOBE. Rappelons que la RDC compte désormais deux matchs d'amico joués en Tunisie un match avec une victoire et l'autre avec une défaite. Après avoir passé un moment en Tunisie pour le dernier niveau de la préparation les Léopards à prime de la RDC sont dans les airs pour l'Algérie en Naba. Mesdames et messieurs c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada